Bonjour, je m'appelle Raza et je suis travailleuse sociale au Centre d'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des services de soins médicaux. En séjournant au centre, vous pouvez vérifier votre état de santé au centre médical. Le centre dispose d'un centre médical où il est possible d'obtenir les premiers soins. Si vous êtes anxieux, vous pouvez contacter le psychologue du centre. Si nécessaire, vous pouvez être orienté vers des spécialistes, gynécologues, chirurgiens, dentistes et autres spécialistes. Il est important de disposer de l'assurance santé obligatoire pour bénéficier des soins médicaux en Lituanie. Toutes les personnes couvertes par l'assurance santé obligatoire en Lituanie ont le droit de recevoir des traitements médicaux et des soins sans frais supplémentaires. Il faut payer chaque mois une cotisation si on veut avoir une assurance santé. L'État prend en charge les cotisations des personnes appartenant à des groupes socialement vulnérables. Voyons les services dont vous pouvez bénéficier avec l'assurance santé obligatoire. La PSD garantit Les services d'un médecin généraliste et la prévention des maladies Les services de spécialistes Les services de soins médicaux à l'hôpital Les soins infirmiers Les analyses et les procédures Les médicaments et le matériel médical remboursés Les services de secours médicaux d'urgence Seuls les secours indispensables, de première nécessité et d'urgence, sont disposés dans les établissements médicaux aux personnes qui n'ont pas d'assurance santé obligatoire. Les secours médicaux indispensables sont fournis à tous les patients. Il n'est pas nécessaire d'être envoyé par un médecin et les soins médicaux d'urgence sont fournis jusqu'à ce que l'état du patient soit stable. Si vous avez des questions sur les services de soins médicaux, vous pouvez toujours contacter un travailleur social ou vous rendre au centre médical du centre. La conception des vidéos est financée par le Fonds Asile, Migration et Intégration.